salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de l'end the dark sur 360 la vidéo commence très bien parce que et bien souvenez vous dans la dernière vidéo on a eu un petit accident de l'hélicoptère et là ben on est juste après et donc 40 billes a sur une corde 2 et il faut faire attention là on va devoir peut-être grimper au sommet c'est très 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 plus tard c'est vrai qu'à si à chaque fois le mec tombe j'ai peut-être pas le faire non ça va y avait pas de pas de truc là j'aimais là le les effets dont par contre là c'était peut-être pas obligatoire de sauter parce que là je pense que si je sois je voulais apprendre la gueule la porte de l'hélicoptère je sais pas s'il a survécu là le d'autres cons là de croire et je sais pas je m'en fous d'ailleurs on va le laisser tranquille oulalala il y a du feu là je crois pas qu'il que l'on doit remonter à un on doit remonter au sommet ah faut être allé sur la gauche je crois on va bien voir mais c'était ça en fait il fallait juste il fallait juste descendre voilà alors qui me parlait c'est pas celui qui se parlait à lui même l'impression d'un petit message d'ailleurs on va lire un message de sarah qu'est ce qu'elle nous dit j'ai ouvert la porte je suis fasciné par leur technologie ils ont appris à maîtriser une sorte d'énergie primale ils veulent la canaliser la concentrer maintenant que je le sais je peux la sentir presque partout et surtout dans cette pièce la nouvelle salle circulaire semble être une antichambre menant à quelque chose de très important mais il manque en avoir un élément une serrure à ce qu'il semble ok donc elle de son côté elle a un peu progressé tiens il y a des ennemis là merde je les ai pas eu je ne sais pas où ils sont d'ailleurs bon tant pis oulalala ça sent pas bon ça ça sent pas bon du tout par contre on on a une on a une corde ça c'est bien ça attendez il y avait les ennemis là juste là si je peux me les faire parce que eux je sais que ils peuvent être très chiant si on les laisse nous attaquer et en plus ils ont tendance à nous à nous aveugler un peu trop souvent attendez on va on va remonter manque de bol c'est pas comme si c'était vraiment jouable en fait je parle de ces séquences avec les avec les cordes n'importe ce que là où j'ai eu du mal je vais rester en mode fps là pour grimper on sait jamais voilà c'est des ennemis comme ça par exemple oui bien sûr j'ai rien compris il ça a dû tomber je crois parce que là j'ai pas compris ce qui s'est passé bon ça arrive ça arrive on va garder notre arme apparemment je suis obligé de descendre je vais rester en mode fps parce que là je le sens pas trop ok il y a des gens là bas il y a des ennemis aussi tant qu'à faire alors attendez parce que là j'aimerais bien mettre du produit sur mes balles les banques de vol bon en fait j'ai pas de produit sur des balles donc attendez je peux en fait je peux pas faire je peux pas faire l'autre m'a mis une sale pêche dans la gueule ça fait un peu mal j'ai des balles de baseball est ce que j'ai des putain il y a encore des ennemis en plus là il y a du fou par contre ça c'est cool manque de vol il y a des ennemis ça c'est beaucoup moins cool là il y a quoi là encore un message on va le lire qu'est ce qu'elle veut encore elle l'au-delà il y a quatre ans ah oui ça vient du genre de théo d'accord il y a tant de livres de codes et de signes tant de secrets cachés je suis en train de poursuivre vraiment le rêve d'un fou leur manuscrit parler d'une porte de vente sur l'au-delà c'est probablement purement symbolique je l'espère sinon je pense pas être préparé à ce qui m'attend toutes les sources se convergent dans une sorte de prophétie les possibilités s'amenuisent il ne reste plus qu'une seule voie maintenant un trou noir ça fait flipper tout ça hein heuuu tiens on a des choses là ah c'est cool je vais pouvoir un peu cramer les balles oula attendez par contre je vais pas me battre avec ça moi je vais juste combiner ça ça sent le truc illimité donc ça c'est bien voilà si elle peut rester loin de moi parce que là c'est bien ce qu'il y a un il y a pas mal de balles je vais finir de combiner ça parce que faut vraiment être en sécurité hein pour combiner oh bah il manque de balles en plus de la porte c'est la porte est ouverte qu'est ce qu'ils foutent ils sont pas un peu cons en fait ils arrivent pas à venir d'accord donc oui c'est bien ce que je disais ils sont un peu cons bon ça m'arrange au moins j'ai pas besoin de me taper des des affrontements super super compliqué on va revenir là on va finir de on va recombiner s'il y a des des balles bon l'air encore très con ceux là donc oula tiens il a réussi à venir c'est fou ça bon je viens de voir que sur le côté il y avait un une trousse de voilà un truc avec du soin je vais essayer un peu de de me refaire oula attendez il y a des drôles de bruit là ah oui d'accord c'est peut-être roux en fait merde je suis en train de me faire putain je suis en train de prendre des dégâts à cause de la porte je vais venir me soigner parce que je sais pas depuis combien de temps je me suis plus soigné mais je sais que les les petits m'ont m'ont fait quand même un peu mal j'aime parce que le spray quand même répare un peu mes habits c'est quand même fortement appréciable là je me suis vraiment fait salement embauché d'accord là il y a juste du tissu j'ai pas assez de place apparemment pour reprendre j'ai encore du spray j'ai pas compris ce que j'ai foutu en fait bon c'est pas grave on va je vais finir là de me soigner c'est bien ce qu'il a eu la délicatesse de ma tendre ça c'est bien c'est très bien pas comme elle oula elle veut m'attaquer par contre elle elle je sens qu'elle m'en veut oula il y en a un un peu trop gros là on dirait une sorte de de monstre un peu plus balèze mais je sens qu'avec le flingue ça devrait pouvoir le faire oh putain oh mais il est violent celui là oula mais qu'est ce qui se passe avec lui là qu'est ce qui lui arrive le pauvre j'ai l'impression qu'il m'en veut donc attendez on va tirer avec ça merde je voulais tirer avec ça mais euh mais non mais je crois que ça ça fait pas trop de dégâces que vu le boss que l'on tentait taper dans dans le cinquième chapitre je sais plus vous savez très bien que ça fait pas pas tant de mal que ça ces attaques là mais j'ai plus de ah si si j'en ai encore une si 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 ça c'est bien ça j'en ai encore une je vais finir de de combiner vous savez quoi hein ah non bouteille en verre vide j'en ai rien à pourquoi j'ai ça moi j'en fous ça j'ai des bouteilles en verre vide d'accord je sais pas ce que je peux en foutre mais c'est pas grave un associé on va mettre ça sur les balles on va se le faire parce que lui je sens que en fait ça peut être une sorte de je sais pas de boss de la séquence je sais pas c'est rien par contre il va un peu se calmer parce que tirer à travers les balles enfin tirer à travers les murs pardon ça fait pas ah bah c'était fini en fait d'accord ok bah c'était euh une sorte de boss je sais pas du tout ce que c'est ça ah oui bien sûr des fumigènes rouges je sais pas du tout cause de la serre mais c'est pas grave bouteille en verre explosive spray j'ai deux sprays je vais me soigner avec un et je vais jeter l'autre enfin je vais me soigner avec un et je vais jeter celui-là ce qui est logique dans un sens hein alors j'ai plus de blessures après un an donc on va jeter là le spray que j'ai là que j'ai utilisé ok on va voir si je peux prendre ça si on va aller bougeant je peux pas et si je peux reprendre un truc qui fait boum là tant qu'à faire voilà je pense que ça devrait être bon logiquement je sens qu'il y a encore des petites bêtes là par contre voilà genre ça ça c'est vraiment chiant parce que quand ça vous crache dessus ça ça vous aveugle c'est vraiment emmerdant tiens encore un truc là bon pour le moment ça va il n'y a pas de grosses difficultés ça c'est quoi ça un truc qui fait boum à des piles ça c'est cool par contre là il y a quand même pas mal de choses les bâtons de ça va pas me servir ça en fait ça je le sais donc je vais plutôt reprendre voilà plutôt reprendre ça une norme au corps à corps j'en ai pas besoin un on va on va on va rentrer dans le dans le métro aussi en tant qu'à faire dans la rame de métro plutôt ok bon mais au revoir alors qu'est ce qui se passe là il y a une échelle je viens de la voir est ce qu'il faut aller là je sens que le monstre me mène vers un endroit euh qu'est ce qu'il faut faire ah bah d'accord je suis là ah oui j'attrape la corne ok bon bah merci hein par contre là je vais qu'il y a des monstres donc on va quand même essayer de se les faire et on va essayer de bah de sauter là bas il y a deux cordes j'ai l'impression ouais il y a deux cordes si jamais avec une je m'ennuyais bah voilà ça m'en fait ça m'en fait deux c'est vraiment flippant parce que je sens que la créature on en veut à un point 1 parce que je dois aller faut qu'un plat dedans alors faut que j'aille faut que j'aille là-bas je crois je crois que je grimpe dedans ça a l'air dégueulasse mais je crois que je vais devoir entrer dedans ou alors il y a une plateforme là sur le côté je sais pas ah mais non je dois aller dedans alors par contre tout ce qui est organique comme ça c'est vachement dégueulasse j'aime pas trop ça on a l'impression que je crois je suis dans la créature non je crois que je suis dans la créature je vais pas savoir où je suis dans la créature c'est ça le problème alors dès là j'ai pas de lumière je crois qu'à la carte en haut à gauche tiens j'ai deux messages alors la lentille alors la lentille j'ai aussi à fabriquer la lentille des alchimistes il m'a fallu 50 heures de dur labeur et l'aide un artisan prépervenir mais elle me semble parfaite avec cette lentille et ce que j'ai trouvé dans la colonne je devrais pouvoir avancer sur la voie de la lumière si seulement Edward était là et notre central park apparemment les alchimistes sont les responsables de la création de central park en 1858 il semblerait qu'il soit venu ici dès le début du 16ème siècle en créant le parc il faisait la construction de tout édifice dans son enceinte Théo ignorait ce qu'il protége exactement mais je crois que tu avais te le découvrir ok c'est super rassurant tout ça j'ai tellement l'habitude de grimper que je pensais que c'était encore le mur là en face de moi je suis bien au niveau du sol donc faut j'aille loin apparemment enfin j'espère pas en tout cas est-ce que faut j'aille loin ? oh non ça va je suis... ça va ça va je suis pas trop... pas si bon que ça donc on va aller à cet endroit là-bas je vais prendre la voiture de toute façon bah s'il le veut bien les clés ne sont pas sous contact d'accord bon on va allumer les phares et on va se débrouiller alors permuter les fils c'est pas les bons fils c'est pas les bons fils c'est pas les bons fils je vois rien là parce qu'il fait super sombre parce que là si je faisais pas quelle couleur j'ai en fait alors c'est pas ça c'est peut-être ceux-là en fait ouais voilà je pense que c'est ceux-là ok donc c'est parti donc on va essayer d'aller à cet endroit d'accord on fait juste à côté je pensais que c'était un peu plus loin que ça enfin quand je vois la carte on a l'impression que c'est loin en fait non ça va c'est juste juste à côté lire le message d'accord rendez-vous au dernier étage du vieux château les racines du mal selon les notes de Théo Lucifer utilise sûrement le sous-sol de Central Park pour bloquer l'accès à la clé tu trouveras des racines biscornues à travers tout Central Park elles absorbent l'énergie de la terre pour alimenter un arbre démoniaque quelque part mais elles peuvent également être utiles comme tu es d'une certaine façon connecté à Lucifer tu peux absorber le pouvoir en les brûlant chaque racine augmentera ta sensibilité à la présence de Lucifer trouve-les et détruis-en le plus possible ça te permettra d'accumuler suffisamment de puissance pour affaiblir le bouclier protecteur de l'arbre ok donc en fait c'est des trucs là qu'on appelle ça là putain encore un message mais qu'est-ce qu'elle veut elle elle peut pas envoyer tout d'un bloc non un peu casse-couille hein la prophétie j'ai trouvé un fragment de poème qui parlait de la prophétie l'homme n'aura plus de repos car il est encore ici parmi eux le traître guettant au coeur d'une gemme oubliée des cieux faite de purène et de fragments de son trône un médaillon que ne pourra porter qu'un seul homme d'après plusieurs documents il semble désormais évident que la pierre est liée à Lucifer le traître et à son bannissement du paradis c'est vrai Edouard est en danger ça nous vraiment perdu je crois oui donc apparemment je ne peux pas aller là à l'endroit où à l'endroit à la marquer parce que je dois détruire des arbres dans Central Park c'est formidable donc c'est bien bon endroit là c'est vraiment le château mais faut d'abord que j'aille au point là apparemment ah bah il y a encore une fissure là mais j'ai rien demandé bon là pour une fois j'ai vraiment rien demandé ah mais je crois qu'elle m'a oublié d'accord bon vous savez quoi on va faire là la mission genre tout détruire enfin on détruire le maximum ah merde c'était en haut c'était en haut ou c'était en bas on va voir si je peux aller non non c'est juste là d'accord c'est même pas en haut c'est là ouh ça vient d'apparaître au faux mesure qu'est-ce que c'est moche oh mon dieu la caméra est brouillée enfin le radar est brouillé pardon je dis la caméra moi on va associer du produit et on va se faire les gentils monsieur qui viennent de merde il vient de disparaître j'ai foutu du produit partout sur le sol c'est n'importe quoi ah mais c'est complètement buggé en fait cet endroit d'accord c'est bien parce qu'en fait on a pas trop visité central park depuis le depuis le début du jeu voilà un de moins deux de moins je sais pas sur quoi il faut tirer sur ça on s'est tiré sur ça voilà ça marche comme ça en fait d'accord donc nous voilà dans les dans les messages on a reçu un tu ne crois pas que ta vie en spectacle a suffisamment évolué tu vas passer assez temps à faire la chasse aux racines je ferai mieux d'aller au vieux château pour tenter de résoudre l'énigme donc je vous ai coupé ce formidable passage qui est la destruction des racines je pense que je me suis jamais autant emmerdé de toute ma vie dans un jeu vidéo et quand je dis ça je pense là je suis vraiment sincère avec vous je me suis jamais autant fait chier c'est naze déjà que le jeu est injouable en bagnole il faut traverser la ville c'est n'importe quoi franchement il y a énormément d'ennemis les ennemis vous savez quand ils sont sur votre véhicule c'est chiant je pense je suis tapé une cinquantaine comme ça trouver les racines des gens en plus c'est pas évident il y a des fois où certaines parties de la ville de central park ne sont pas trop accessibles là je viens de me prendre un poteau c'est fou vous avez vu la physique comme c'est naze c'est euh... c'est voilà je me suis autant fait chier ça m'a pris deux heures pour arriver jusqu'au niveau 30 juste au niveau 30 parce que bon j'ai en plus j'ai eu des problèmes de capture donc c'était n'importe quoi je sais même pas où je vais c'est ça le problème là je vais regarder ma carte je dois pas être au dessus au dessus je suis quand même j'ai pris la mauvaise route là ouais on va prendre la grande route sur la gauche au moins voilà je sais où je dois je sais où je dois aller alors franchement c'est vraiment petit de la part des développeurs parce que ça c'est le genre de truc qu'on fait en fait quand on sait pas quoi faire dans un jeu et pour ajouter de la durée de vie on rajoute je vois des collectes d'objets ou je ne sais quelle foutre possible et imaginable c'est voilà c'est là c'est ce que l'on a eu à faire et franchement ça m'a un peu agacé enfin quand je dis un peu je suis un peu gentil ça m'a vraiment emmerdé parce que vous jouez voilà avec cette bagnole injouable c'est vraiment dégueulasse d'accord le gars il a voulu sauter sur ma voiture c'est vraiment une grosse merde c'est bien parce que attendez parce que là si je passe par là est-ce que je vais vraiment arriver à l'endroit où je veux aller ah oui c'est derrière c'est vrai d'accord c'est derrière donc là on va devoir traverser un endroit un peu périlleux ah non non je confonds avec un autre endroit qui se trouve un peu plus loin désolé on est encore dans Central Park et c'est là quand même que l'on voit que l'idée de Central Park c'est vraiment mal exploité parce que en fait on visite Central Park que dans le septième chapitre on y va de temps en temps voilà au début du jeu enfin au milieu du jeu là dans l'acte 3, 4, 5 pour l'histoire de chercher notre prochaine destination il y a un chapitre que l'on ne fait pas dans Central Park les deux premiers on n'y est pas c'est vraiment voilà quoi c'est vraiment mal très mal exploité cette connerie on va descendre du véhicule parce que là bon bah il y a encore la fissure il me semble et j'aime pas la fissure donc on va on va combiner les ouais je pensais que c'était une bouteille vide ça parce qu'en plus j'ai eu énormément de problèmes avec les munitions c'était vraiment n'importe quoi donc on va essayer de se faire la créature il y a des munitions là non ? des bouteilles vides bon d'accord alors j'ai un petit message je sais pas qui m'envoyait ce message encore ça Carnaby tout puissant tu devrais être capable de ressentir les symboles à présent oui parce qu'en fait on gagne des pouvoirs en fait donc il y a cette putain de fissure voilà qui revient voilà on va la défoncer on va pas me faire chier hein j'espère qu'il y en a qu'une hein parce que si on a deux ça va être chiant hein et les rôles de bruit là de drôles de bruit là qu'est-ce qu'on a ? des piles des bouteilles on s'en fout hein on va essayer de rentrer là maintenant parce que là ça convient on m'énerver euh... qu'est-ce qu'il y a ? attendez j'ai pas compris là d'accord alors c'est fermé c'est fermé bien sûr est-ce que je peux faire sauter la porte ? on va essayer hein voilà comme ça hein ah oui maintenant je prends plus de mon temps je fais exploser les portes parce que ça m'a vraiment ça m'a vraiment incassé je suis vexé en fait le jeu m'a vexé c'est voilà c'est quand on met des séquences totalement inintéressantes dans un jeu et qu'on s'en sert là pour rallonger la durée de vie parce que là en fait là ça m'a pris comme si j'ai fait deux chapitres hein deux trois chapitres donc c'est vraiment une honte voilà c'est tout ce que j'avais à lire sur ce jeu à la con alors je suis dans l'église Théo a écrit d'accord là ça s'est ouvert tout seul j'ai même pas pu voilà alors votre livre actuel a changé consultez votre téléphone portable attendez ah bah oui mais voilà relever les symboles je pensais qu'il est encore me demander de trouver des fissures là euh alors attendez ah bah tiens il y en a un là déjà il y en a un là euh ça j'imagine que je peux pas les détruire non je pensais qu'il y avait un truc au tableau ouais ça j'imagine que là on peut pas les tuer ces saloperies là on peut pas les tuer euh alors attendez là il y a du feu là il y a ça j'ai peut être une idée je pense que je vais m'éclairer avec ça et je vais aller euh et je vais partir euh éclairer le truc là attendez il est là ouh c'est bon ok donc j'en ai éclairé un déjà on va vite repartir de là parce que je déteste ces saloperies franchement c'est vraiment ignoble euh est ce qu'il y en a encore ? ah peut être en dessous du truc je sais pas je vais prendre là cette chaise parce qu'elle consomme énervé ici il y a trop de chaise ça me saoule voilà ça dégage alors attendez attends je suis en train d'inverser toutes les commandes c'est vraiment n'importe quoi ok donc là on a encore un symbole c'est bien s'il y a encore des munitions ça c'est cool ça donc j'imagine qu'il y a encore des symboles dehors parce que là bah voilà bah voilà en fait si je vois le sujet que je dis ça pour en avoir j'espère qu'il y a pas d'ennemis là dans la zone parce que ça serait bon il y en a encore un là bas je vois ah mais non c'est celui que j'ai c'est celui que j'ai activé ça avec la avec le monstre là bas euh ok attendez ce que lui il marche plutôt mal qu'il se passe ah bah voilà c'est bon lire le message qu'est ce que j'ai encore comme message une connerie je vois là tu es presque ah non la voie de la lumière il y a deux ans il existe un moyen de contrer la bête un moyen mystique mais bien concret les manuscrits des alchimistes parlent d'une voie de lumière il s'agit d'une épreuve symbolique lors de laquelle le porteur de la pierre devra prouver sa valeur cette personne sera la seule qui puisse accomplir la prophétie et affronter la bête lui seul un homme pour tous les hommes se tient dans une lumière brûlante je ne connais qu'un seul homme qui est la force d'accomplir cette tâche et il porte déjà la pierre le combattant probablement quelque part de toute son âme ok donc est ce que l'on a encore des trucs là j'imagine que oui c'est utile de fermer les yeux en fait dans jeu 1 ah ah oui là il y en a un là il y en a un voilà il reste encore deux à trouver j'espère qu'ils sont pas trop loin parce que sinon ça m'emmerdera un peu là de tout devant encore tout fouillé attendez ah oui mais attendez en fait quand on récupère un il disparaît donc celui que je vois là mais non mais c'est celui qu'il y a dans la salle ça non 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 quand on a un il disparaît pas c'est moi qui j'ai j'ai une bêtise là il y en a là là il y en a un je ne veux pas en fait oublier cette trappe il y a une trappe là je n'ai plus une idée voilà et d'être au sommet je pense ça au sommet de la tour on va re grimper par là parce que je pense que le dernier doit être là non il y a des chances bah voilà il est juste là suffit voilà juste de faire le tour bon ça ça va ce qui est pas bien compliqué de trouver en fait le plus chiant oh putain non c'est chiant je suis désolé les gars là vous cassez les gars attendez on va les merde un peu trop près je pense oh bah non non franchement c'est chiant là putain mais d'où il sort il faut pas me laisser tranquille non ça serait trop demander de je sais pas de d'arrêter de me les briser genre 30 secondes je suis en train de je suis en train de trouver des symboles là les gars il est juste là celui là je dois être bon logiquement là je suis pile dessus là bah oui j'ai plus de pile c'est sûr que si j'ai plus de pile pour pour associer ma lampe torche ça va peut-être pas le faire donc voilà pour ce pour ce dernier signe donc l'entrée l'entrée je crois que bah bon on va essayer de rentrer dedans non ? je sais pas honnêtement je suis un peu un peu perplexe là sur cette énigme là franchement ce septième chapitre il est chiant je suis cherché un mot plus gentil mais évidemment il manque à ce voilà quoi j'avais compris j'ai plus de chaises on va se faire la lumière tant qu'à faire jusqu'à des choses là je vais là je ne sais pas pourquoi par contre on a on a une corde pour se pendre peut-être je sais pas est-ce que je peux grimper à la corde ? ah bah oui je peux grimper à la corde tant mieux bah je crois que c'est en haut en fait non ? d'accord c'est totalement aléatoire ce que je fais c'est je sais pas c'est peut-être là j'en ai aucune idée franchement je sais pas pourquoi je suis là ouais attendez on va quand même un peu descendre on va se le refaire parce que là c'est quand même un beau fail hey magnifique caméra hein le rebond là j'ai du j'ai du j'ai du qu'un peu mauvais endroit est-ce que si je le fais avec la boîte pour un personne est-ce que ça le fait mieux ? voilà ça le fait beaucoup mieux déjà comment ça va Edward ? super merveilleuse nuit pour une fin du monde écoute j'ai lu les notes de Théo et il semblerait que la personne qui arrivera au bout de la voie de lumière devra faire un choix crucial pour le destin de l'humanité c'est pas très clair mais je crois qu'en faisant un choix cette personne fera venir le porteur de lumière sur terre et tu le sais aussi bien que moi ce n'est pas une bonne idée serons-nous sauvés ou anéantis il n'en parle pas c'est complètement dingue Edward la routine quoi qu'est-ce qu'il veut lui ? il a pas d'ami ? putain c'est pas possible quoi j'ai fait... j'ai rien fait quand je me fais déjà agresser par un putain d'ennemi là c'est chiant franchement quoi il est mort ou il est pas mort ? il est pas mort en plus c'est ça le problème enfin je crois qu'il est pas mort parce que sinon il me dirait pas de verrouiller la cible ouais non mais il... non il est pas mort c'est le problème il est pas mort du tout ce con je vais cramer ça ça m'énerve de mettre des ennemis comme ça juste maintenant quoi putain j'ai rien demandé quoi putain c'est que je viens pas ça crame ça le pire c'est que tant on est vraiment obligé de le tuer celui-là voilà il est mort et maintenant je vais où ? c'est le problème je sais pas je sais pas où je vais j'ai un instincteur ici et si on a éteigné le feu ça fait longtemps qu'il est plus éteint de feu là ça fait longtemps que je ne suis plus improvisé pompier donc je pense que la trappe doit être en haut qu'on était un peu obligé de le tuer ce con ça aurait pas été terrible bon j'ai percé le seul par contre parce que là je pense que ça a vraiment énervé là de me taper encore 75 et demi ah ben voilà elle est la trappe j'ai deux messages deux messages cette fois de qui ? toujours de Sarah faut qu'elle arrête de m'agresser elle hein journal de théo difficulté encore une fois j'ai peur et je suis abattu je ne pourresse pas beaucoup je ne parviens pas à établir le lien entre la voie de lumière et l'au-delà l'université a réduit mon budget de moitié quoi qu'il en soit la pierre a disparu mais où diable se trouve Edward ? depuis cet incident à Prague j'ai le renoué par un mauvais pressentiment et la pierre philosophale la pierre philosophale a été inventée par Lucifer pour séduire les hommes il a créé ce mythe au fil des siècles en influençant les plus grands alchimistes scientifiques et artistes les gens avaient besoin de croire en elle les pauvres rêvaient de fortune les riches deviennent éternelles beaucoup de choses ont été bâties et détruites à cause de ce mythe en conférant à la pierre cette aura magique Lucifer était sûr qu'elle ne serait pas détruite nous avons trouvé là un ennemi diabolique le plus ancien et le plus furieux de tous une guerre approche et ben c'est pas bon signe tout ça hein donc la porte comment on y rentre ? on a juste à marcher dessus juste à marcher dessus on a une longue vue ici on va voir ce qu'on voit ok donc il faut voir un truc à travers la longue vue ok est-ce que je peux zoomer ? je peux pas zoomer euh... non à chaque fois je kiffe le truc là c'est pas ça alors attendez est-ce qu'il y a un truc que je dois voir dans le ciel ou je sais pas une conne du genre la lune peut-être je sais pas ah mais attendez c'est ça en fait non ? ouais c'est ça c'est la lune tout simplement c'est ce truc qui rentrait en fait euh... ben voilà c'est la fin de ce chapitre déjà il y a même pas le cinématique de fin c'est d'accord on finit comme ça euh... bon ben voilà pour ce chapitre franchement j'avais hâte qu'il se termine parce que c'est vraiment le chapitre le plus inutile du monde c'est de tous les chapitres de l'histoire celui-là c'est le plus bidon parce que le fait de nous emmener là à travers Central Park pour aller buter des arbres c'est vraiment une grosse arnaque voilà c'est... c'est vraiment le chapitre le plus inutile j'espère que le prochain va quand même sauver tout parce que c'est le dernier chapitre et j'aimerais bien quand même finir sur une note positive sur ce jeu parce que là franchement ça m'a... ça m'a vraiment coupé dans mon élan j'aimais bien le jeu mais là ça m'a vraiment... là j'ai vraiment un mauvais avis là sur ce jeu là à cause de ce chapitre bon on verra ça dans le prochain chapitre prochaine vidéo je me répète un peu je sais donc voilà pour cette vidéo j'espère vraiment que vous avez aimé cette-ci n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partagez la vidéo si vous avez aimé et c'est le cas je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play d'Olon in the dark allez ciao ciao